Générique 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 Bonsoir à tous, il est 18h, c'est Taxé Direct, le magazine proposé par la rédaction, une demi-heure d'infos et d'actu en direct sur l'antenne et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et partager avec le hashtag Taxé Direct. La montagne sous toutes ses formes ce soir me rejoindra dans un instant sur ce plateau. Guy Chomoreuil, le président de la Grande Traversée des Alpes, l'expert du tourisme itinérant, pourrait bien mettre la clé sous la porte en l'absence de subventions régionales, nous y reviendrons. Et puis mieux comprendre les paysages alpins d'aujourd'hui en s'appuyant sur le passé glaciaire. C'est ce que nous propose le glaciologue Sylvain Coutran dans son dernier ouvrage, L'Atlas des glaciers disparus, il viendra nous en parler. Et puis Loïc et Chris, deux amoureux de la montagne, ont eu une idée inspirée de leur quotidien, créer un service de covoiturage pour la pratique des sports de montagne. Ils viendront nous expliquer comment ça marche. Mais avant, salut Seb. Salut Fannette. On commence avec les titres du JT et avec le portrait d'une entreprise locale. Oui, on va parler de fauteuils en diski fabriqués en Morienne, à Saint-Rémy-de-Morienne plus précisément. C'est l'entreprise Tessier qui a équipé bon nombre d'athlètes lors des Jeux Paralympiques de Pyeongchang. Et grâce à cette entreprise notamment, le handiski est en passe de vraiment se démocratiser. C'est un reportage de Guillaume Vuitton. Et puis le portrait d'une femme. Oui, on va se rendre pas très loin d'ici. La caserne des sapeurs-pompiers d'Epanie pour rencontrer Cécile Mora, sergent sapeur-pompier. On verra qu'elle a dû redoubler d'efforts pour s'imposer dans un monde très très masculin. C'est cette fois-ci un reportage de Guillaume Obléa. Et puis on va passer à la revue de presse et on commence avec un vol particulièrement choquant. Oui, une mauvaise surprise, une bien mauvaise surprise pour l'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du centre-est. Puisque Nacho et Lully, deux labrador formés par cette association, ont disparu depuis lundi matin. Selon toute vraisemblance, les deux chiens ont été volés alors qu'ils étaient à bord d'un véhicule de l'association. Un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux afin de retrouver Lully la femelle et Nacho le mâle. Deux numéros d'ailleurs sont disponibles pour toute personne qui aura aperçu les chiens. Le 06 50 53 92 50 ou encore le 0 74 00 71. C'est un geste d'autant plus regrettable qu'un de ces deux chiens devait rejoindre une personne déficiente visuelle ces prochains jours. Donc c'est toute une chaîne qui est gênée. Oui, puis il faut deux ans je crois pour former un chien correctement. C'est vraiment un acte on va dire assez intolérable. Tu laisseras les numéros de téléphone, on les mettra en commentaire sur la page Facebook pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter. Et puis on va continuer cette revue de presse avec une mobilisation assez importante aujourd'hui, celle des avocats. C'était une nouvelle journée justice morte. Elle était organisée un peu partout en France. Mais ils sont nombreux à être montés à Paris. Des barreaux d'Alberville, Annecy, Bonneville, Chambéry et Tonon. Les cinq bationniers étaient à Paris accompagnés de 70 avocats savoyards. Donc là on voit quelques images postées sur Twitter. Et puis l'image là, tout à droite, c'était à Annecy pour le coup. Une conférence de presse était organisée un minute de journée par le barreau d'Annecy pour faire le point sur leurs revendications. Pour rappel, c'est la troisième journée de mobilisation. Les avocats, les magistrats et les greffiers sont mobilisés contre le projet de refonte de la justice proposée par le gouvernement. Donc on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et puis Annecy, ils ont une idée plutôt originale. Oui, ils ont décidé de frapper fort pour montrer justement leur opposition à ce projet de réforme judiciaire. Un projet qui se met en péril la justice, notamment en favorisant les grandes villes et les élites. Ils ont décidé de publier une petite vidéo. On va regarder un extrait. La France est en deuil. Une grande perte pour la République. Un assassinat odieux. Le témoignage de ses proches. C'est vrai qu'elle se sentait menacée. Elle a appelé plusieurs fois à l'aide en vain. Rien n'a été mis en oeuvre pour la protéger. En même temps, qui aurait pu croire qu'on lui voulait autant de mal ? Elle est partie trop tôt. Que va-t-on devenir sans elle ? Nous sommes devenus orphelins. Voilà, un geste fort, assez original. Ça aura peut-être des conséquences, mais on voit que cette réforme ne fait vraiment pas l'unanimité. On finit avec toi, Fanette, avec le Sea Bubble, qui n'est pas pour tout de suite du côté de nos voisins. Voilà, c'est compliqué. On en a déjà parlé dans la revue de presse. Parce qu'en fait, ça a commencé. Ça devait avoir lieu à Paris. Le Sea Bubble, c'est un sort de taxi flottant électrique. Ça a été imaginé pour être à Paris sur la Seine. Sauf qu'administrativement, c'était trop compliqué. Donc du coup, c'est parti à Genève. Sauf qu'à Genève aussi, c'est compliqué. Il y a notamment le service du lac de la renaturation des cours d'eau et de la pêche qui s'inquiètent des trajets aléatoires que pourrait effectuer ce Sea Bubble et qui pourrait poser problème aux pêcheurs professionnels puisqu'ils tentent des filets dans le petit lac. Donc pour le moment, ils n'ont pas l'autorisation, pas les permis de construire pour construire leur ponton provisoire. Donc voilà, parce que ça devait être installé cet été. En tout cas, testé cet été dans la rate Genevoise. Donc voilà, affaire à suivre parce que c'est un nouvel épisode. Les porteurs de projets doivent avoir le moral parce que ça a l'air compliqué. Merci Seb, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. On va passer à l'invité du jour. Je reçois Guy Chomreuil, le président de la Grande Traversée des Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, GTA Move Your Apps, donc la Grande Traversée des Alpes, est un organisme unique qui coordonne, anime et développe un réseau de six grands itinéraires dans les Alpes et la Provence, donc des itinéraires à pied, en VTT, en vélo électrique, en automoto. Ça fait 45 ans que l'association existe. Et là, problème, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes pourraient bien retirer leur financement, en tout cas les complexifier. Donc vous êtes clairement en danger. – Oui, en danger. Je vais vous dire, franchement, à la fois, je suis très inquiet et très serein. Très inquiet parce que, vous l'avez dit, sur un financement de 600 000 euros aujourd'hui, on a d'assurer 300 000 euros, donc ça ne suffit pas, évidemment. Les deux régions ont changé un petit peu, à la fois pour Auvergne-Rhône-Alpes, leur mode de financement. Pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils veulent en savoir plus un peu sur la manière dont on fonctionne, ce qui est légitime. Mais je suis très serein parce que je tiens à dire qu'on ne défend pas une association. Au fond, vous l'avez dit, c'est un organisme de développement unique en France, d'ailleurs, sur l'ensemble du massif, plusieurs milliers de kilomètres de réseau, sur un marché qui se développe énormément, qu'on appelle l'itinérance. Je précise d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que l'itinérance, ce n'est pas forcément un jeune homme sportif qui va faire de l'itinérance sur 30 jours. À partir du moment où, avec votre famille, vos enfants, vous partez 3 jours dans un hôtel, d'hôtel dans un hôtel, de gîte en gîte, vous faites de l'itinérance. Et c'est ça, la grande traversée des Alpes. – C'est un modèle qui a de l'avenir, le tourisme itinérant ? – Bien sûr, il se développe, au point d'ailleurs que les deux régions en question ont mis dans leur stratégie touristique l'itinérance comme un des 4-5 points. Mais voilà, il y a… – Alors pourquoi retirer les budgets ? – Si vous voulez, en ce moment, on parle beaucoup de la convergence des luttes dans l'actualité. Moi, je dirais qu'il y a une convergence d'éléments qui ne font que s'accumuler. Par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes continue de nous faire amplement confiance en étant adhérente de l'organisme et de l'association. Simplement, changement de mode de financement, c'est un peu technique, non plus sur subvention mais sur projet. Donc il faut être candidat à des projets sans certitude d'être financé. Ce qui, pour un organisme comme le nôtre, est effectivement très difficile à gérer. Et puis, Provence-Alpes-Côte d'Azur attend pour s'engager à nouveau d'y voir plus clair dans le mode d'attribution et le mode d'utilisation des subventions qu'il nous donne. Vous savez, ce n'est pas facile pour une région, parce que nous, on travaille au niveau des deux régions. Donc, on certifie bien sûr une action sur tel lieu, etc. Mais on va dire que les financements sont globaux. Donc il est presque logique que Provence-Alpes-Côte d'Azur cherche aussi davantage à savoir comment on fonctionne. Mais moi, je leur dis, aux deux régions, attention, vous avez une prudence normale vis-à-vis pour des collectivités. Mais si ça continue, dans trois mois, c'est fini. – Parce que qu'est-ce qui explique que le coup près, entre guillemets, tonde pour les deux régions, là, cette année ? Puisque j'ai dit, ça fait 45 ans que ça dure. C'est quoi ? Il y a eu des changements d'exécutifs, on le sait, au niveau des régions. – Oui, il y a eu des changements d'exécutifs, mais surtout, vous savez, chaque collectivité a le droit d'avoir sa propre stratégie. Donc, Ronald-Pauvergne, on finance différemment, sauf que nous, ça nous met en danger. Et puis, Provence-Alco d'Azur, c'est vrai que, pour eux, ils ont, encore une fois, besoin de savoir comment ça marche. Alors, pourquoi ça tombe en même temps ? Allez savoir pourquoi. Alors, juste une précision, l'an passé, il y avait déjà des signes avant-coureurs, annonciateurs. – Vous n'êtes pas surpris. – Alors, surpris, si, de la concomitance des choses. Sauf que l'an passé, nous avions un marché important avec les caisses des dépôts et la société Michelin, dans un partenariat public-privé, qui a finalement masqué un petit peu cette évolution. Cette année, et ce n'est pas par manque de prévision, mais cette année, les deux choses vont ensemble. Et là, tout d'un coup, on se dit, dans six mois, si ça continue, c'est fini. Mais j'oserais dire que ce qui est en cause, encore une fois, ce n'est pas l'assos, ou ce n'est pas l'organisme. Après tout, j'en suis le président, mais les assos, les organismes, sa vie, sa meurt. – En revanche, la grande traversée des Alpes, c'est plusieurs centaines d'hébergeurs, sur plusieurs milliers de kilomètres, vous l'avez dit. – Il y a aussi 17 millions d'euros de retombées économiques directes. – C'est 17 millions de retombées directes, sans compter le reste. Parce que quand un itinérant passe dans un village, il paye sa nourriture, il paye son hébergement, mais il va aussi à l'épicerie. L'épicerie, ce sont des familles, les familles, ce sont des scolaires. Donc, il faut bien voir, en cascade, ce que ça peut… – Surtout que ces itinéraires, ils passent par des endroits assez préservés. – Tout à fait juste. – En termes de modèle économique, c'est peut-être des territoires qui ont besoin de ce tourisme-là aussi. – Oui, je le dis souvent, c'est un tourisme durable, alors le mot est galvaudé, mais c'est un tourisme qui s'enfile au plus profond des vallées, là où l'économie touristique est fragile. Vous savez, si la GTA disparaît, c'est pas du tout un coup près que je… voilà, mais si la GTA disparaît, ce sont des dizaines de gîtes, de chambres d'hôtes, donc de villages, donc d'épiceries, etc. non pas qui vont disparaître, mais qui vont avoir de vraies difficultés pour continuer normalement. – Elle est où aujourd'hui, votre marge de manœuvre ? – Elle est dans les jours à venir, c'est-à-dire que, sans vouloir dramatiser, donc on a des contacts, bien sûr, avec la région en Alpes, au Verne, il y en a une entrevue prochaine avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, je le dis, oui, sans détour, c'est-à-dire que si des espoirs ne nous sont pas donnés dans les trois mois à venir, moi je suis obligé en tant que président de prévoir tout ça, parce qu'il y a des salariés derrière, et puis encore une fois, il y a surtout 400 adhérents, des socioprofessionnels de l'ensemble du Massif, qui attendent de savoir où ils vont. – Vous ne pouvez pas faire sans les subventions, vous auto-financer, trouver un autre modèle économique finalement ? – Tout à fait, alors le plus curieux, c'est qu'on est en train de le trouver, c'est-à-dire qu'on a des projets, soit de filiales commerciales, soit de coopératives, etc. Donc ce partenariat public-privé, il est normal, les collectivités ont de moins en moins d'argent, l'État qui nous aide aussi, est aussi en suspens cette année, parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir nous donner de l'argent, donc c'est compliqué. Mais on va vers ça, sauf qu'il faut nous laisser au moins les 6 mois et 9 mois à venir pour mettre en place ça. On travaille dessus, c'est d'autant plus bête qu'on est en train de travailler justement pour se sortir de ce qu'on pourrait appeler une situation où on quémande, on ne quémande pas, moi je ne fais pas la mendicité en vous voir, c'est-à-dire que c'est l'action qui compte, ce n'est pas l'association. Mais c'est vrai que de ce fait-là, il faut vite travailler à finaliser nos projets publics, privés, et on s'en sortira tout seul, il n'y a pas de problème après. – Il vous faut juste du temps, un peu de temps. – Oui, très peu de temps, et surtout qu'on ne nous mette pas le coup près sous la gorge dans les semaines à venir. – Donc prochaine séance, là on va voir comment ça évolue au cours des 3 prochains mois. Avant l'été, parce que moi je ne veux pas être un président d'une équipe qui n'aurait pas prévu les choses, et donc je tire la tenette d'alarme aujourd'hui. Mais encore une fois, je suis serein, parce que je ne me défends pas moi-même, je ne défends pas une association, je défends une action dont, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu, mais qui est reconnue en France entière. Il faut savoir que quand vous avez des organismes comme la Caisse des dépôts ou la Société internationale Michelin s'intéresse à la grande traversée des Alpes, ce n'est pas pour mes beaux yeux, ce n'est pas ce qu'on fait. Et le massif alpin devrait être fier, devrait être fier d'avoir ce genre d'organisme dont je quitterai la présidence dès qu'on sera à nouveau sur les rails. Je n'ai pas vocation à m'éterniser non plus. – En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, que ça se passe bien au cours des 3 prochains mois. On prendra évidemment des nouvelles de la grande traversée des Alpes. – Merci à vous. – Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct, merci. – Merci. – On va parler glacier d'hier et d'aujourd'hui avec mon prochain invité, je reçois Sylvain Cloutran, je vais y arriver, glaciologue. Bonsoir. – Bonsoir Frélète. – Alors, vous venez nous présenter cet ouvrage, Atlas des glaciers disparus, qui vient d'être publié aux éditions Guérin. Vous avez fait le choix de vous appuyer sur le passé, sur les glaciers disparus, pour aussi parler des glaciers qui sont encore là, on verra pour combien de temps. Pourquoi ce choix du parallèle passé-présent ? – Le choix, en fait, il était très difficile. On a eu presque deux ans de gestation pour sortir ce livre. On a fini par trouver une trame en partant d'un paysage d'aujourd'hui, un paysage façonné par des glaciers durant des millénaires, pendant les glaciations, et d'arriver aux glaciers d'aujourd'hui. Donc, il fallait reconstituer une histoire à la fois climatique et une histoire géologique, géomorphologique, comme on le dit. Donc, on interprète le paysage, on sait que les glaciers sont allés à tel endroit, on sait que les glaciers ont beaucoup reculé depuis 150 ans, et puis on a aussi décidé de parler de l'homme dans tout ça. L'homme avec les glaciers, c'est le petit âge glaciaire, c'est le 19e siècle, le 18e siècle. Et pour finir, en fait, c'est la grosse partie du livre, c'est la dernière partie, on évoque dix glaciers remarquables dans les Alpes. Il y en a même plus que dix, puisque le dernier chapitre, c'est le chamonisermat des glaciers, évidemment en période estivale, parce qu'en hiver, on ne voit pas les glaciers. Oui, on vous parle de l'itinéraire à réaliser. Alors, on voit donc des photos actuelles et des photomontages, vous l'avez dit. Notamment, je crois, si vous me dites, si je me trompe, cette couverture-là, ça, c'est le glacier de l'Isère, c'est Grenoble. C'est ce qu'il y avait au-dessus de Grenoble il y a 20 000 ans. Il y a 22 000 ans, 23 000 ans, grosso modo, on n'est pas à 1 000 ans près. Et c'est effectivement le Grésibaudan, la vallée de l'Isère, qui était approfondie par les glaciers, donc occupée par un grand lac et le glacier de l'Isère, il y a 18 000 ans, s'est retiré de ce lac. On a un lac très profond qui occupait cette vallée à ce moment-là. Pourquoi ce livre ? Vous avez voulu alerter avec cet ouvrage ? Je dirais qu'un message personnel voulant concrétiser par un ouvrage de vulgarisation, si on peut utiliser ce terme, concrétiser beaucoup d'années de travail scientifique et d'essayer de faire une démonstration pour tout public dans mes travaux sur les glaciations dans les Alpes. On voit les glaciations qui s'échelonnent de 450 000 ans à il y a 20 000 ans et à notre époque. Mais c'est principalement pour montrer qu'il y a encore des beaux glaciers, mais que ces glaciers sont en péril. Comme le dit d'ailleurs Jean Jouzel, j'ai eu la chance d'avoir la préface réalisée par Jean Jouzel. – On a aperçu, je vais demander à Camille de remettre, on voit notamment sur un autre photomontage, voilà c'est ça, ça c'est la mer de glace que les Savoyards et notamment les Chamonnières connaissent très bien. La mer de glace à l'horizon 2100. Là, cette image-là, elle alerte forcément. – Ça alerte, ça interpelle un peu, c'est évidemment un photomontage, une simulation, ça demande pas mal de travail, des images comme ça. – Ça sort pas de votre imagination, il y a un gros gros travail scientifique derrière. – Il y a un gros travail scientifique derrière, il y a aussi de l'imagination, parce qu'il faut reprendre des glaciers actuels qui arrivent dans des lacs, donc il faut que ça ressemble un petit peu à un glacier qui se termine dans un lac, mais surtout pourquoi un lac à cet endroit-là, à la confluence entre le glacier de l'Échaud, donc qui arrive à gauche de l'image, et la mer de glace, le glacier du Tacul aujourd'hui, eh bien parce que là, on a une cuvette très approfondie d'à peu près 300 mètres. Là, il y a 300 mètres de glace aujourd'hui, et quand le glacier, dans une centaine d'années, arrivera peut-être à cet endroit-là, eh bien il se terminera dans un lac. – Je l'ai dit, vous… alors non, pardon, j'ai perdu ma question, je vais y arriver. Il y a une info, en préparant cette interview, qui m'a interpellée. Il y a un cycle dans la fonte des glaciers. Il y a 2000 ans, les glaciers étaient notamment plus petits qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est dans un nouveau cycle ? – Alors, d'une manière naturelle, il est évident qu'on a quitté cette période froide qu'on appelle plutôt le petit âge glaciaire. Cette période froide avait commencé au XIVe siècle et s'est terminée vers 1850, 1880. Ça, c'est le naturel. Maintenant, depuis apparemment les années 50, les années 60, ce que l'homme renvoie dans l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone en particulier, ça, ce n'est plus du tout naturel et ça accélère le phénomène. Il est bien évident qu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, on ne peut pas dire qu'elle est la part de l'homme, mais elle devient de plus en plus prépondérante. – Il y a une année charnière pour vous, 2013, on s'en souvient, cet été caniculaire. – 2003, pardon. – 2003, pardon, 2003. – Oui, ça a été une année, un basculement ? – C'est une année symbolique, disons. – Oui, parce que ça, elle a marqué les Français ? – C'est une année symbolique pour les montagnards, les parois sèches, des chutes de pierres partout. C'est aussi, non seulement le recul des glaciers, les étés secs, mais aussi une montagne qui est devenue de plus en plus dangereuse, avec un assèchement des parois. Et ce qu'on appelle le permafrost, c'est le sol gelé, qui se dégrate complètement. Et on a des effondrements très, très, très volumineux. – Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a lu ça, individuellement, collectivement, vous, qu'est-ce que vous préconisez, disons, en restant évidemment sur la question des glaciers, qu'est-ce qu'on peut faire ? – Aller voir les plus beaux glaciers qui restent, dans un premier temps. – Il faut en profiter pendant qu'il a encore temps. – Pour essayer de se rendre compte, il y a encore des jolis glaciers, même s'ils n'ont plus du tout le même aspect qu'ils avaient il y a encore 50 ou 100 ans. Mais je crois qu'individuellement, il y a une démarche à faire en termes d'utilisation de véhicules. Mais c'est important cette démarche, une éco-démarche, je dirais. Mais il faudrait que ce soit fait à l'échelle de la planète. Et aujourd'hui, on est confronté entre croissance démographique, croissance économique. Les pays du Bric ont une croissance terrible. Et ça veut dire aussi que ces gens-là ont envie de vivre comme nous. Mais en même temps, ça veut dire qu'ils vont consommer énormément de dioxyde de carbone, émettre énormément de dioxyde de carbone. Et là, il y a un malaise. Il y a vraiment un problème qui est, je ne vais pas dire qu'il est insoluble, mais il est très compliqué à régler. – Vous avez appris quelque chose, vous, en préparant ça. Qu'est-ce que vous… une fois le livre terminé, qu'est-ce qui vous reste, vous, de tout ce travail-là ? Puisque vous l'avez dit, il a fallu deux ans. – Pas d'autre… Oui, disons que la gestation, l'idée a mûri pendant plusieurs mois. Puis après, les six mois passés, l'année passée, il fallait collecter beaucoup de photos. Donc j'ai une énorme bibliothèque de photos. Ça, c'est très important. Des photos qui parlent, des photos qui puissent être touchées, reconstituer les paysages. Ça, c'est aussi très important. Qu'est-ce que j'en tire ? C'est un peu de fierté quand même de sortir un ouvrage, de publier un ouvrage qui se voudrait au départ très scientifique. Et finalement, il l'est quand même. Mais je crois qu'on a réussi à trouver les termes, à trouver les mots pour faire passer un peu le message. – Et puis, il est aussi fait pour les amoureux de la montagne puisque vous proposez des itinéraires, notamment Chamonix-Hermat, pour profiter au plus près de ces glaciers qui sont encore là. – Complètement. Sur chaque chapitre concernant chaque glacier proposé, on a une longue randonnée en une, deux, voire trois journées, voire plus pour le Chamonix-Hermat. Et là, c'est ouvert à tous, aussi bien aux petits marcheurs, débutants qu'à l'alpiniste, je ne vais pas dire l'alpiniste chevronné, mais l'alpiniste qui sait se mouvoir sur un glacier avec un équipement. – Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci de m'avoir accueilli. Donc, le titre de ce livre, « L'Atlas des glaciers disparus », c'est aux éditions Guérin. Merci Sylvain Coutran. – Bonne soirée, merci. – Merci, au revoir. Justement, puisqu'on parlait d'actes du quotidien pour une transition en douceur, la transition est toute trouvée, je reçois les cofondateurs de Montengo. C'est notre rubrique, on en parle. – Bonsoir à tous les deux. Loïc Baesso et Christopher David-Paul André, vous avez eu l'idée il y a quelques mois de créer un service de covoiturage pour les pratiques de sport de montagne. Ça s'appelle donc Montengo. La plateforme sera lancée fin mai, début juin, sur le web. Un service de covoiturage classique, quand on est amoureux de la montagne, ça ne suffit pas ? – Aujourd'hui, non, parce que c'est vrai qu'on regarde notamment sur les sites des concurrents en termes de covoiturage, il y a très peu de trajets qui sont proposés pour aller skier en montagne. Donc ça, c'est un premier choix parce que les gens font ces propositions de trajet, notamment sur des blogs, des forums, etc. Nous, l'idée, c'est via ce service-là de centraliser un peu tout ça pour finalement que les gens s'y retrouvent plus facilement, plus simplement, parce qu'en fait, il y a une demande. Mais aujourd'hui, elle n'est pas centralisée, elle n'est pas repillée et c'est un peu aussi notre but avec cette plateforme. – Quand vous dites qu'il y a une demande, vous, vous avez eu l'idée parce que ça manquait. Je ne l'ai pas dit, vous êtes installé sur Grenoble. Ça manquait. Vous, concrètement, au quotidien, ça vous manque ? – L'exemple est parlant parce que moi, par exemple, je n'ai pas le permis de conduire. Chris, lui, là. Et moi, il m'est souvent arrivé d'être compréhendé au fait que des fois, je voulais aller à la montagne. Nous, c'est simple, on a juste regardé par la fenêtre, s'il fait beau, on veut y aller. Mais comme je n'ai pas de voiture, des fois, les bus ne suffisent pas. Si vous voulez aller faire du ski, c'est pratique. Par contre, si vous faites du trail, de l'escalade ou de la randonnée, il n'y a pas de moyen de transport qui vous amène directement sur les lieux de pratique. – Comment ça va se passer, cette plateforme, très concrètement ? Comment vous l'avez imaginé ? – Comme une plateforme de covoiturage classique, on ne réinvente pas la roue. À la différence que, par exemple, là, vous allez pouvoir choisir votre sport. Donc, vous choisissez votre départ, votre destination. Vous choisissez votre sport. Vous choisissez si vous voulez aller monter en montagne et pratiquer le sport avec les personnes. Vous n'êtes pas obligé. – Ça peut aller plus loin que le simple covoiturage. – Voilà. Vous pouvez aussi dire, moi, j'ai envie d'aller pratiquer tel sport et puis j'ai envie de le faire avec les gens qui montent avec moi. Donc, après, il y a tout un système de filtres, etc., qui fait qu'on peut voir si on peut monter son matériel. Parce qu'il n'y a pas que le ski, par exemple, je pense au VTT, notamment au vélo de descente, qui demande quand même un sacré matériel pour transporter les vélos. Donc, il y a tout ça qui est mis en compte aussi par niveau. Voilà, on peut décider de se dire, notamment les trailers, de se dire, effectivement, j'ai envie de me challenger, je vais aller en montagne avec quelqu'un qui a un peu le même niveau que moi ou qui est un peu meilleur pour un peu, on va dire, se challenger, comme j'ai dit. Vous avez ajouté une touche solidaire, si je peux dire, au projet, un pourcentage, 10%, qui part à une association, c'est bien ça ? Alors, comme disait Chris, en fait, on a vraiment un service de coatturage classique, c'est le même modèle qui peut exister au niveau des frais ou des choses comme ça. Mais à la différence de ces acteurs-là, nous, on veut vraiment s'engager au niveau de l'environnement. Effectivement, on veut préserver la montagne à notre niveau aussi, pas seulement en réduisant les émissions de CO2 qui sont liées au trajet pour se rendre sur les lieux de pratique. Et nous, on s'engage à reverser 10% de nos bénéfices à des associations qui vont aller faire des actions de ramachage ou de planter des arbres, ce genre de choses pour aussi préserver l'écosystème de la montagne qui est notre terrain de jeu, en quelque sorte. Alors, cette plateforme, elle en est où ? Vous avez lancé un financement participatif qui est en cours. Vous en êtes où ? Elle a bien avancé depuis le temps qu'on travaille dessus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour la finir, il nous manque un peu quelques fonds. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette campagne. Voilà, on est sur la fin. Donc, ça, c'est pour développer le site web ? Très concrètement, à quoi il va vous servir cet argent ? C'est pour la fin du développement du site web, oui. Pour le moment, on parle de site web, pas encore d'application mobile. Ça viendra quand la communauté aura, ce sera étendu. Et de quel territoire on parle ? Puisque j'ai dit, vous êtes sur Grenoble. Alors, on parle de toutes les zones montagneuses de France, pour faire très simple. Mais aussi, on va dire, les grandes villes. Parce qu'on ne se lide pas à la sortie sportive, mais également à l'événementiel. Typiquement, vous êtes à Paris, vous voulez faire une course de trail ou participer à un événement de ski sur Grenoble. Eh bien, on peut aussi utiliser cette plateforme pour vous y rendre. Qu'est-ce que je vous souhaite ? Là, on est à un mois à peu près du lancement de la plateforme. – Ben, déjà que notre campagne réussisse, ce serait bien. Ce serait déjà bien. Et puis surtout, oui, que le site soit lancé et qu'après, on parle de nous. Parce que l'idée, c'est quand même de permettre aux sportifs de se rencontrer, de faciliter l'organisation de leurs déplacements. Et c'est surtout aussi de faire un geste concret pour l'environnement pendant qu'on fait son sport. – Elle est vraiment dans l'air du temps, cette idée ? – Malheureusement, oui. Ça aurait… Voilà, c'est… Je ne sais pas comment dire, mais ça devrait… Ça devrait être naturel pour tout le monde. Donc, voilà. – En plus, si on regarde un peu ce qui se passe à Grenoble, mais qui devrait aussi se dupliquer dans la plupart des grandes villes à terme, c'est que le coût de la voiture, de l'entretien d'une voiture en France, maintenant, c'est à peu près entre 6 000 et 7 000 euros annuels, si on compte l'essence, l'entretien, l'assurance, etc. Donc, de plus en plus de personnes abandonnent la voiture. Normalement, il y a des prédictions qui sont faites par des cabinets d'études, comme quoi, d'ici 10 ans, il y aura 80 millions de voitures en moins dans le parc automobile français. Et donc, le covoiturage va être le moyen qui va être privilégié à terme. Donc, que ce soit pour faire des trajets pour le travail, mais également pour ses loisirs. – Eh bien, en tout cas, bonne chance, du coup, pour les prochains jours. Et puis, longue vie à Montaigne-Go. Alors, merci d'être venu sur le Pertot pour nous présenter cette initiative. – Merci beaucoup de nous avoir invité. – Merci beaucoup. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. Sète va me rejoindre pour un petit rappel des titres avant le JT. Et on commence par parler handiski. – Oui, des handiski fabriqués en Morienne, à Saint-Rémy-de-Morienne. C'est un reportage de Guillaume Vuitton qui nous présente un petit peu cette entreprise qui a notamment équipé bon nombre d'athlètes lors des Jeux paralympiques de Pyeongchang avec beaucoup de succès. Et grâce à cette entreprise, notamment, le handiski est en place de se démocratiser. – Et puis, un portrait. – Un portrait d'une femme sapeur-pompier, sergent sapeur-pompier, et plus précisément, Cécile Maura du côté d'Epanis, patron d'ici. On verra dans ce reportage qu'elle a beaucoup dû s'imposer, beaucoup dû redoubler d'efforts pour s'imposer dans un monde, on le sait, très masculin, les pompiers. – Eh bien, merci beaucoup, Seb. – Merci. – Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité. On continue les chaises musicales cette semaine. – Ça n'arrête pas. – Ça n'arrête pas. Demain, dans Accès Direct, vous retrouvez Manu pour une nouvelle demi-heure d'info. Nous parlerons notamment du Bouctin dans le parc de la Vanoise, du nouveau média en ligne explicite et des Natural Games qui se déroulent cette semaine à Voria. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le JT. Passez une très belle soirée et à demain donc. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada